La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, les vides-papiers, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Pascal Servigne de Payot-Libra. Bonjour Pascal. Bonjour. On part à la rencontre d'une femme, du destin d'une femme à Beyrouth. Voilà, exactement. L'auteur est libanais et a pris comme personnage principal une dame qui n'est plus toute jeune et qui revient sur son passé pendant les mouvements très brusques qu'a pu subir Beyrouth. Et donc Beyrouth est presque un second personnage dans ce livre. C'est une femme très attachante qui a eu une vie de femme un peu soumise et qui d'un coup a pris son destin en main. Par amour de la littérature, elle est devenue libraire. Et on sent que la littérature a bercé sa vie durant... Enfin, c'était vraiment sa raison de vivre, son échappatoire un peu. Qu'est-ce qui vous a touchée dans cette approche de duel ou de complicité finalement entre la ville de Beyrouth et le destin de cette femme ? Alors cette femme est assez touchante parce que déjà elle a un certain recul sur elle-même. Il y a un petit ton un peu presque humoristique. C'est une petite dame avec des manies bien particulières. Et à côté de ça, on sent vraiment le poids des conflits autour d'elle. Et elle ne reste pas imperméable, mais disons qu'elle s'est forgée une carapace face à ça. Elle a une vie à la fois très dense et très marquée. Enfin, c'est un personnage qui se détache vraiment. – Merci beaucoup, Pascal. Si vous voulez découvrir Beyrouth autrement, la littérature autrement, ce livre est définitivement pour vous. Marquez page, c'est terminé pour l'instant, mais nous reviendrons très vite. Peut-être même dès demain, vous contez d'autres histoires. À bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marquez. – Sous-titrage FR –